Alors ce qui fait que je suis aujourd'hui, c'est parce que Jacques m'invite et je remercie lui-même et le CNRS bien sûr. J'espère ne pas trop décevoir. Alors j'ai fait des études secondaires à Paris, j'étais au local des Beaux-Arts de Paris, par la suite moi-même enseignant. Mon activité est une activité de peintre, de plasticien, si vous voulez, en atelier. Également j'ai fait un certain nombre de réalisations monumentales, donc en collaboration avec des architectes, des artisans, etc. Et j'ai aussi un rapport avec le livre, les écrivains. Voilà, en deux mots. Alors pour ma part, je suis directeur de recherche au CNRS, c'est-à-dire que j'ai fait mes études secondaires à Nancy, mes études supérieures à Paris, j'ai fait un stage postdoctoral de deux années à San Francisco aux Etats-Unis. Et j'ai été ensuite recruté au CNRS et plus tard j'ai été nommé directeur de l'Institut de chimie du CNRS. Donc voilà, aussi en deux mots. Alors en fait, cette conversation, dans le programme, vous verrez qu'elle s'intitule « Que faire ? Faire avec ? ». Alors c'est un titre un peu mystérieux que tu as proposé, Pierre. Et je crois qu'en fait, ça part quand même d'une volonté commune qu'on a entre artistes et scientifiques, de mettre en avant la matière. Alors la matière, parce que pour toi, c'est un point de départ qui va dans le sens d'une mise en valeur, de savoir montrer, savoir montrer des fois des choses que personne ne regardait. A l'inverse, pour moi, c'est peut-être le même point de départ, mais avec un départ dans une autre direction, direction de mieux comprendre la matière, d'en tirer des lois, de savoir ce qu'on peut comprendre de ce qu'elle veut bien nous dire. Et je crois qu'on essaye en fait, tous les deux, de parler du monde qui nous entoure, pas sous les mêmes aspects, mais en tout cas à partir du concret, à partir du réel. Alors peut-être que tu peux nous dire deux mots sur justement cette force de la matière dans ton œuvre, dans la façon dont tu as intégré ce qu'est la matière. Oui, ce que je peux dire d'emblée, c'est apporter quelques précisions sur le titre. qui n'est pas si mystérieux que ça. Que faire ? Et faire avec sont deux locutions que j'ai beaucoup utilisé dans mes notes et que Pierre Watt, historien d'art qui a écrit sur mon travail depuis une trentaine d'années, a lui-même utilisé. Donc ça induit de fait l'interrogation. Que faire ? Et faire avec, alors c'est là où effectivement on se rejoint absolument, c'est faire avec quelque chose, pas seulement avec des idées, mais avec de la matière. Alors que faire ? Ça traverse le siècle, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine scientifique, artistique, etc. Et faire avec, alors l'expression le faire, finalement je n'avais pas trop rencontrée, je crois l'avoir déjà rencontrée chez Diderot et elle fut très usitée par ma génération. Plutôt que dire, plutôt que d'avoir recours à des dates d'expression qui appartiennent davantage à la tradition de de l'histoire de l'art, de nos métiers, c'est le faire. Parce que ça cristallise, ça cristallise si tu veux, si vous voulez, vraiment le mode opératoire. C'est-à-dire qu'on produit et la forme, la forme dit le fond, qui l'a dit ? Voilà. Je crois que ça ne peut pas du charabia, je crois que c'est très clair, ça, en fait. Alors, alors, pour rebondir aussi sur l'invitation à préciser de Jacques, où j'ai parlé récemment avec un ami écrivain qui est Pierre Bergugno, et j'entretiens un échange épistolaire, et alors je disais un peu quel était l'enjeu de cet après-midi, aussi, quelle était mon inquiétude, je ne cache pas. Alors, il dit, Pierre, citant Proust, et il cite Proust, que les artistes retirent la taie, n'est-ce pas, cette espèce de tâche blanche qui va exiger une opération de la cataracte, que tout un chacun aurait sur les yeux, et qu'on agirait, voilà, dans les meilleurs des cas, on agirait un peu comme des ophtalmologistes. Et il dit, par ailleurs, et, pas en l'opposant, mais en parallèlement, on pourrait dire, non, que vous, les scientifiques, vous éplez le monde, et que nous, nous le donnons, nous le donnons à percevoir, à voir, à sentir, par conséquent, nous le donnons sous forme de connaissances sensibles. Et à la différence de vous, vous donnez le... vous apportez une connaissance, mais sous forme de concept, disons. Oui, j'aime beaucoup cette idée de dépler le monde, c'est une façon assez belle de le dire. D'ailleurs, je crois que ce même historien que tu citais, la pierre Vatt, a insisté sur le fait que tes oeuvres, elles sont justes, alors que le travail d'un scientifique, il est exact. Donc c'est la différence, peut-être, entre la justesse et l'exactitude qui est mise en avant, et je trouve que c'est assez intéressant. Ceci dit, nos modes de production, c'est-à-dire la façon dont tu travailles, la façon dont tu travailles un scientifique, un chimiste en l'occurrence, mais un scientifique en général, se heurt à des modes de production qu'on peut mettre en parallèle. Je crois que c'est intéressant de les rapprocher, de les comparer, d'essayer de voir un peu ce qui te concerne, ce qui me concerne également. En particulier, on a dit que c'était la matière qui était notre point de départ à tous les deux. Et le matériau, le souci du matériau, c'est finalement quelque chose aussi qui est très important pour toi, parce que, pour toi en tant que créateur, mais aussi pour les restaurateurs, les restaurateurs d'art, qui vont devoir comprendre parfaitement la physico-chimie des matériaux employés, de façon à pouvoir maîtriser cette restauration et la faire dans les meilleures conditions possibles, pour faire durer l'œuvre, mais aussi pour la remettre dans son état original, en quelque sorte. Et évidemment, le matériau, pour nous, c'est un objet d'étude, c'est l'objet de la création, de la création en assemblant des composants, des composants qu'on va choisir pour leurs propriétés, dans l'espoir d'obtenir de nouvelles propriétés, de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, de nouvelles possibilités qui seront évidemment à la disposition des artistes. Tu me parlais d'ailleurs de Soulages qui... Oui, c'est un très bon technicien. Tous nos contemporains ne le sont pas, d'où l'état de leurs œuvres par là. Oui. Alors ça me concerne... Oui, moi aussi, j'ai appris, mais je citerai... Mes connaissances physico-chimiques sont extrêmement rudimentaires, mais j'ai appris par expérience. Mais c'est une parenthèse qu'on ouvre là. Disons que je me suis aperçu utilisant des collants acidifiés, qui laissaient des traces, etc. Alors, où j'ai le plus appris, ce n'est pas tellement à l'atelier, mais c'est dans le cadre de réalisation monumentale, où j'ai appris des artisans, des ouvriers avec lesquels j'ai travaillé dans les différents corps de métier. Voilà, ça, c'est évident. Je peux donner un exemple comme ça. C'est que j'ai fait, dans la chapelle Saint-Symphorien, j'ai fait une croix à la croix chrétienne, scarifiée dans la maçonnerie, soit de 2 cm de profondeur. Et là, le métallier, très compétent, m'a dit, « Pierre, il faut qu'elles soient en inox, que les joues soient en inox, de telle façon de refléter la lumière. » C'est là une prise en compte du matériau. Ce n'est pas du galva, ce n'est pas autre chose. Oui, oui. Il y a un savoir sur le matériau lui-même qui fait que tu peux l'utiliser, bien sûr. Alors justement, ce sont des propriétés que nous, on essaye de rendre. On travaille parfois sur commande. Il y a des demandes qui voudraient que le matériau ait telle ou telle propriété. Il va falloir pouvoir composer ce matériau pour qu'il réponde à la demande. Il y a un autre point, je crois, qui est intéressant. Justement, tu parles de ton travail parce que l'artiste, le peintre, en l'occurrence, travaille seul souvent, alors que le travail scientifique est souvent un travail d'équipe. Vous avez vu les photos de Serge Haroche ou juste à l'instant de Thomas Ebessen. La dernière diapositive, c'est souvent la photo d'une équipe parce que c'est rarement un travail isolé. C'est toujours un travail qui s'appuie sur plusieurs personnes. Comment est-ce que tu vois ça, toi, par rapport à ton approche qui est beaucoup plus individuelle par la force des choses ? J'ouvre une parenthèse. Je propose que la personne qui projette les images le fasse de façon comme ça, en continu, et quitte à y revenir par la suite. Voilà. C'est ça. Merci, madame. Oui, alors, je travaille en atelier seul. Alors, à la différence, évidemment, d'un chercheur du CNRS, je fus un fonctionnaire d'État quand j'étais prof au Beaux-Arts à Paris. Là, structurellement, je suis une profession libérale. Alors, libérale, ce n'est pas un mot innocent. Ça veut dire que ma production... Oui, moi, je n'aime pas du tout le mot création. Je ne crois pas qu'il y ait un créateur et je ne me crois pas créateur, mais je produis. Alors, la production, évidemment, elle dépend des commanditaires, elle dépend des acheteurs, des galeries, des conservateurs et du marché. Alors là, évidemment, se posent vraiment des problèmes vraiment idéologiques, mais aussi éthiques. C'est est-ce qu'on se satisfait au marché ou est-ce qu'on opère une certaine résistance, c'est-à-dire qu'on ne se comporte pas... J'aime beaucoup l'expression que je vais utiliser, que j'ai trouvé chez les carnets de Gauguin. Il est très, très corrosif. On se comporte comme un trafiquant d'art, une sorte d'être soumis à l'habitude, soumis à l'extérieur. Alors, c'est effectivement une grande question. Dans quelle mesure on n'est pas soumis au marché et plus on est reconnu, plus on est à l'âge que j'ai, je le suis un peu plus, plus, évidemment, on est en danger sur ce plan. Voilà. Alors, je pense tout d'un coup à Michel Léris quand il dit que l'écrivain, il faut la littérature envisager comme la tauromachie. Il dit qu'au moins, l'ombre de la corne du taureau effleure l'écrivain. Je crois que c'est un peu pour nous aussi. Ça se pose ainsi. Oui, c'est intéressant. Tu as dit que le scientifique, enfin, en tout cas, le scientifique qui travaille au CNRS ou à l'université, c'est un fonctionnaire, fonctionnaire d'État, effectivement, avec tout ce que ça veut dire aussi en termes de salaire, d'ailleurs. C'est-à-dire que, Serge Haroche l'a souligné tout à l'heure, la petitesse des moyens mis à la disposition, en particulier de jeunes chercheurs, elle est assez frappante. Et néanmoins, moi, je garde toujours de l'espoir, quand même, parce qu'il y a une composante un peu mystique dans ce travail-là qui fait que, malgré des moyens matériels qui sont mis à la disposition de nos jeunes personnels qui ne sont pas toujours à la hauteur, il reste une flamme, une espèce de désir de savoir, de désir de découvrir qui dépasse les frontières, comme c'était marqué dans la devise du CNRS, parce que ça reste vraiment une espèce d'urgence, de nécessité de savoir, et ça, je crois que ça transcende beaucoup de choses. Il y a un autre point, alors, au-delà de la production, c'est la réception. La réception de l'œuvre, alors, pour l'artiste, elle est évidemment essentielle parce que ça rend visible, la réception, quand l'œuvre est terminée, qu'elle est mise sur le marché, éventuellement, comme tu le disais à l'instant, mais, en tout cas, qu'elle est présentée au public. Alors, c'est très différent pour toi. Alors, je te laisse présenter la réception de l'œuvre de l'artiste. Avant, quand même, je peux rebondir. On peut espérer que les jeunes artistes ou les jeunes producteurs d'art dans toutes leurs disciplines et ceux que je fus, on a aussi ce... Peut-être pas, je ne dirais pas le mystique, mais qu'on a cette volonté, cette espèce de quête qui nous pousse, même si on n'a aucun résultat matériel, même si la difficulté est très grande, encore une fois, pécuniairement, mais aussi dans la non-reconnaissance. Et j'ai des exemples extraordinaires dans l'histoire et même dans mes contemporains. Heureusement, on a aussi cette... Comment dire ? Cette espèce d'acharnement. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur le... Oui, on n'est pas tous des trafiquants d'art, non. Oui, alors, bon, pardon, la réception. Alors, la réception... Alors, la réception... Bon, alors, on est plus ou moins reçu. On est plus mal ou bien ou pas du tout. Être reçu, ça veut dire être montré dans des galeries, être montré dans des musées, être montré, voilà, principalement galerie, musée, être reproduit, être suscité des articles. Bon, alors, moi, j'ai eu la chance, mais j'ai quand même 60 ans de travail. J'ai eu la chance qu'une rétrospective m'ait été faite au musée d'art moderne de Saint-Étienne. Bon, mais... Alors, au-delà de... Plus généralement, mais là, je crois qu'il faudrait aller du côté de Bourdieu et puis ne pas se faire trop d'illusions. La réception, elle n'échappe pas aux classes sociales, aux groupes sociaux. Elle n'échappe pas à un certain nombre de facteurs. Peut-être que ça nous mènerait un peu loin. Oui, certainement. Oui, voilà. Alors, si je parle de la réception du travail scientifique, j'espère que mes collègues seront d'accord avec moi, mais elle est beaucoup plus discrète. C'est-à-dire que c'est une réception qui se fait à travers éventuellement une publication, une conférence, quelque chose qui, en tout cas, interpelle les spécialistes, les quelques connaisseurs qui vont pouvoir apprécier la qualité du travail en lui-même. Et j'ai presque l'impression qu'on pourrait plus parler de travail artisanal qu'artistique, justement, à ce niveau-là, parce qu'il s'agit d'un travail qui est mis dans une continuité, qui parle à ceux qui peuvent l'entendre. Il y a peut-être cette différence. Évidemment, l'art n'est pas non plus un langage universel. Il s'adresse, comme tu le dis, et en particulier dans un contexte social et culturel particulier. Mais celui de la science est également un message qui est confiné à un public en général réduit. Donc cette réception, elle a quand même une différence, je crois, entre nous, qui est par la force des choses. J'étais un peu... Tout à l'heure, j'ai écouté la conférence en partie du physico-chimiste qui a parlé de l'alchimie du vide. Le seul moment où j'étais un tout petit peu à l'aise, ça a été un peu un souvenir un peu plus, peut-être, oui, scolaire, avec les expériences du XVIIe siècle sur le vide. Voilà. Et donc, ça, c'est sûr qu'en dehors de la sphère scientifique, des pairs, etc., vos découvertes, vos recherches ne sont pas lisibles. Alors, ce qui fait problème pour la production d'art, c'est qu'on va prévenir. Il y a vraiment un problème social. Ce qui dit social dit idéologique, dit politique. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, alors, il y a évidemment, il y a la réaction spontanée, quand même. C'est-à-dire sans aucun bagage, sans aucun, a priori, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais c'est un leurre, un peu, la spontanéité, quand même. Il faut bien voir déjà quelque chose dans la tête. Il faut bien... Alors, dans certains cas, j'ai été merveilleusement surpris par les réactions de personnes qui ne fréquentaient ni les galeries, ni les musées, et qui pouvaient me dire des choses extrêmement fraîches, extrêmement justes. Et peut-être mon expérience du cours du soir, je devais gagner un peu plus de sous, je faisais des cours du soir à Valence, avant d'être à Paris. et c'était donc très naïvement les réactions des élèves du cours du soir. Je donne un exemple. Vous allez voir, pour moi, c'est un peu le coin de la nappe. C'est très anecdotique, mais je fais remarquer un élève, un monsieur, je lui dis, mais votre personnage, là, il semble mal assis, il est comme sur le bord de la chaise, il est prêt à tomber. Alors, il me répond, ah oui, 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 je sais, c'est le portrait de mon beauf, et mon beauf, il s'assoit comme ça. Là, moi, ça m'a beaucoup touché. Parce que j'ai vu qu'il attendait de la peinture qu'il faisait avec ses petits moyens, ses moyens très primaires, élémentaires, mais il attendait de la vérité, il attendait de l'authenticité. Bon, on pourrait développer, mais... Oui, 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 tout à fait. En tout cas, il y a un aspect, justement, tu en as un peu parlé déjà, mais je crois que sur lequel on peut revenir, c'est qu'il y a certaines conséquences sociales, finalement, à la production artistique. Il y a des choses qui vont découler de ça. Il va y avoir des conséquences qui vont être limitées, parce qu'on parle avant tout d'esthétique, mais une mauvaise toile peut avoir un mauvais impact, quand même. Oui, alors, comme peintre, on ajoute de la laideur au monde, qu'on comporte déjà pas mal, avec la publicité, ce qu'on entend, la peur du vide, sans jeu de mots, et du silence, etc. On ajoute de la laideur au monde. Alors, évidemment, il y a une discipline, alors qu'elle a plus en vue et la plus, comment dire... c'est l'architecture. Alors, les architectes, vous savez, je crois que c'est en attendant Godot, de Beckett, il y a l'un des deux, je ne me rappelle plus, c'est Estragon qui dit... Bref, je ne me rappelle plus, Estragon à Vladimir, bref, il le traite d'architecte. Effectivement, de la basilique de Lisieux, d'un bâtiment qui n'est pas loin de celui d'ici, il y a de la laideur qui est d'ajouter au monde. Donc, on a une responsabilité, mais évidemment, elle est d'un autre ordre que la vôtre. Oui, alors, pour le chimiste, évidemment, cette responsabilité, on en entend parler presque tous les jours, et on peut accuser beaucoup la chimie de nuire à l'ensemble de l'humanité, pour beaucoup de raisons. En fait, le problème est souvent qu'on confond... Le mot chimie s'applique à la fois à une science et à une industrie. On parle d'industrie chimique, on ne parle pas d'industrie physique, par exemple, c'est très différent. Donc, le même mot s'applique aux deux, et c'est très embêtant, parce qu'en fait, on rend responsable d'une discipline d'errance qui sont inhérentes à ce qu'est le comportement d'une entreprise, qui n'est pas forcément dans la même logique, dans la même éthique, en tout cas, que la discipline elle-même. Ceci dit, je crois que s'il y a... Beaucoup d'entre nous sont encore vivants aujourd'hui, grâce justement à ce que la chimie a pu faire, en matière de thérapeutique en particulier. Donc, je crois qu'on peut quand même se féliciter de maîtriser un minimum de savoir sur l'arrangement des atomes et des molécules. Il y a un autre point qui nous sépare, peut-être, c'est le diplôme. Le diplôme, il y a le côté autoproclamation chez l'artiste, peut-être. Ah oui, oui, effectivement, j'ai été logiste du prix de Rome et puis je l'ai laissé tomber, je ne l'ai pas obtenu, bon, mais j'ai... Oui, alors je ne pense pas m'autoproclamer artiste, je crois que ce qu'on peut voir, qu'on l'apprécie ou pas, mes 60 ans de travail et la concrétisation même de... comment dire, de... donne de la vérité, donne au fait que je peux me dire peintre. Voilà, c'est tout. Oui, alors que le... Oui, excusez-moi de t'interrompre, mais c'est vrai qu'à l'inverse, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le parcours du scientifique nécessite une culture, une formation, un diplôme, un trajet. Oui, surtout au point de vue par... Alors, ce qu'il faut... Enfin, tu soulèves un point qui est important, ce que tu veux, c'est que le XXe siècle, quand même, sur ce plan très, très... sur cette question très, très... est nouveau, est nouveau. Enfin, c'est le... Quand Marcel Duchamp, au début du siècle, dans l'Armorichot, ça doit être 1912 par là, décrète qu'un urinoir est une œuvre d'art, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il signe sans travailler, et bon, je fais partie de ceux qui préfèrent travailler sans signer. Mais ça, il a ouvert une porte terrible, il a ouvert une porte terrible, qui, à mon avis, c'est une plaie, une plaie quasiment pas cicatrisable. Bon, et là, la question de l'autoprogrammation, elle est là. Oui, effectivement, et c'est frappant de voir que les tentatives de... Comment dire ? D'urbanisation de la science, en tout cas de... de généralisation à ceux qui ne la pratiquent pas régulièrement, elles se limitent quand même à des gens qui ont une culture minimale. On a entendu parler de biologie de garage pendant un moment, pour des gens qui essayaient justement de refaire des expériences de biologie chez eux, dans leur garage, par exemple, avec, bien sûr, toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Mais en général, ça ne va pas bien loin, parce que, justement, ces tentatives-là de s'emparer de la science pour en faire un objet civil, il est souvent difficile, parce qu'il y a une culture qui est nécessaire, qui n'est pas forcément disponible, pas forcément à la portée de celui qui voudrait s'en emparer de façon spontanée. Ça nous amène un peu plus loin, sur le système de pensée, et on en a discuté un petit peu. Tu me disais qu'un système de pensée, ça pourrait être un piège pour un artiste. C'est quelque chose dans lequel il faudrait, évidemment, ne pas forcément tomber. Tu peux commenter un peu là-dessus, sur la façon dont tu vois les choses par rapport à l'idéologie et l'art, justement ? Oui, si tu veux. Mais avant, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'il n'y a quand même pas de malentendus. Ce qui vous est donné, ce qui est projeté, ce qui vous est donné à voir. Alors, si vous voulez, obéir, enfin, se réfère, ou est le fait de techniques bien souvent très élémentaires, et d'autres, au contraire, comme le dessin, qui ressortit d'une certaine tradition de l'acquisition d'un savoir que j'ai eu. Mais quand même, quel que soit le mode opératoire, fût-il le plus simple, le plus simple, qui sera volontairement mis à la portée de tous, un peu dans le sens de l'autre amont, que tout le monde soit poète, il obéit à une certaine technique. Et il obéit aussi à des exigences d'une logique interne. Voilà. Je pense aux agrafages, aux assemblages de Gauloises bleues. Mais pour revenir à ta dernière question... Sur le système de pensée, oui. Oui, pardon. Sur le système de pensée. Voilà, sur le système de pensée. Alors, si vous voulez, mon peu d'aptitude aux sciences, dans les études secondaires, disons de façon un peu idiosyncrasique, je peux dire que je ne suis pas porté vers l'étude de système. Cela dit, je les ai quand même approchés par la délecture, etc. Alors, si l'on prend les découvertes sur la couleur, qui s'intéressent à toute la peinture, je ne connais pas très bien ce qui se passe en Extrême-Orient, mais toute la peinture occidentale, et de Goethe, à Chevreul, etc., il y a des découvertes extrêmement importantes. Alors, ces découvertes, on ne peut pas les ignorer, intellectuellement parlant, et puis ne pas s'en servir. Ou s'en servir pour le mieux, disons, ça va donner ce rat. Et ça va donner aussi un systématisme qui peut bloquer les producteurs d'art, les peintres, en l'occurrence, puisque c'est mon métier. On donne un autre exemple, il y a le Bohus. On ne va pas trop développer, parce que c'est plein de contradictions, le Bohus, vraiment. Mais le Bohus, dans les années 20, 30, son aspect positif, c'est qu'il décloisonne les disciplines. Ça, il s'est établi des passerelles. Et pour revenir à ce qu'on disait au début de notre entretien, il se préoccupe vraiment de la matière, du fer. Mais par ailleurs, il théorise, une théorise à un point tel que ça bloque et que ça débouche finalement plus une espèce de théosophie de l'art, etc. Qui devient elle-même stérile, en fait, à la fin. Comment ? Qui devient stérile à la fin. Oui, elle devient stérile, oui. Justement, ça me fait penser à... La science elle-même pourrait être vue comme ça. Elle pourrait être vue selon un système, un système qui se développe et qui continue à faire tourner ses rouages sans jamais se remettre en question. On en parlera un peu plus tard, d'ailleurs. Je crois qu'on a un point intéressant à débattre là-dessus. Mais ça me rappelle une citation de François Jacob qu'il avait faite à l'Académie des sciences. Il disait qu'il fallait faire la différence justement sur ce qu'il appelait la science de jour, qui est une science qui tourne toute seule, qui tourne bien, parce qu'elle est bien rodée, et elle parle de choses que tout le monde admettra, d'une science de nuit qui est une science en développement, en quelque sorte, sur laquelle personne n'est encore d'accord et sur lesquelles il va falloir élaborer plus, suer plus, peiner, en tout cas. Et c'est peut-être ça qui fait sortir du système de pensée dont on parlait au début. Mais ça, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Je crois que dans un autre point qu'on voulait aborder, il y a des développements intéressants à porter là-dessus. Ça m'amène aussi à, très rapidement, on a parlé d'idéologie aussi, l'idéologie, quelle influence sur les artistes ? Tu me parlais l'autre fois des artistes staliniens. Quelle... Pouvait-on créer sous Staline ? C'était une question qu'on pouvait se poser. Telle que c'est posée, là, je n'ai pas tellement envie de répondre directement. Non, je crois qu'il y a de l'idéologie partout. Il y a le ce qu'on faut au vécu. Moi, j'étais formé comme ça. Et donc, il y a de l'idéologie, elle reste dans votre labo, comme dans mon atelier. Votre labo n'est pas protégé de l'idéologie, de l'idéologie, comme une salle d'opération, des microbes. Bon. Alors, quel est le rapport ? Alors, je n'ai pas du tout une vision mécanique des choses, par une conception étroite de la théorie du reflet, mais je me suis persuadé que ce que je produis a à voir avec tout ce qui compose les composantes du réel, de notre temporalité. Bon. Mais je crois qu'un tableau, la peinture, la sculpture, mais même le cinéma ou la musique entre, alors évidemment, avec des spécificités. mais entretient pas un rapport mécanique à l'idéologie, mais d'une certaine façon diffracté. On subit quelque chose. Voilà. Alors, je n'ai pas tellement envie qu'on rentre dans... Non, non, sans entrer dans les détails. De toute façon, Jostakovich montre bien que vous pouvez créer... mais si on revient sur l'espèce de théosophie de l'art, j'ai vécu des... Mes propres, mes condiscipes, mes contemporains se sont fait piéger aussi, toujours pris dans cette espèce de grande histoire du carré blanc sur la toile blanche de Malevitch, etc., etc., espèce de conception un peu génétique, on en arrive à dire qu'on ne peut plus faire autre chose. C'est complètement... Ça semble aberrant. C'est-à-dire ce... Au nom de quoi ? C'est au nom qu'on subit une pression idéologique intégrée. Le mouvement BMPT, pour ceux qui s'intéressent à un peu la production d'art de 50 dernières années, c'est ça. Et puis d'autres mouvements. Oui, il y a une espèce de cul-de-sac, mais qui lui-même enrichit le mouvement global puisqu'on ne pourra pas faire sans. On saura que ça a existé et l'apport, il aura été intégré, même si on est passé par une autre voie ensuite. Oui, c'est même l'aspect négatif, si vous voulez, comme vient dire Jacques, ce qui vient d'être sous-entendu est positif parce que ça fait rebondir, ça fait prendre conscience. Oui, oui, tout à fait. Il y a un point sur lequel on est peut-être passé un peu vite, mais tu l'as évoqué quand même. Tu as dit que finalement, ton travail, ça s'appuyait sur une technique qui était parfois un peu élémentaire, parfois plus élaborée, mais qu'il y avait un peu de bricolage finalement dans la façon dont tu assemblais les œuvres et dont tu les menais à bout. Le rapport à la technique, alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ensemble ? Alors, ma formation est une formation très classique, mais je ne sais rien comparer à un excellent restaurateur d'œuvres du passé au plan physico-chimique. Bon, mais ça, j'en fais suffisamment pour mener mon travail et puis pour ne pas avoir été un escroc quand j'enseignais quand même. Mais cela dit, je déléguais, je renvoyais à certains collègues qui maîtrisaient parfaitement des techniques de tous les temps, que ce soit à l'eau, à l'huile, etc., etc. Mais déjà, j'ai recopié une phrase, mais ça fait bien 50 ans que je connais cette chose, cette phrase, de cet extrait, je veux dire, de la science du concret de Claude Lévi-Strauss, parce qu'elle me paraît tellement forte. Lévi-Strauss dit « Car tout le monde sait que l'artiste est à la fois savant et bricoleur. Avec des moyens artisanaux, il confectionne un objet matériel qui est à la fois un objet de connaissance. » On pourrait ajouter, je reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de connaissance sensible. Mais c'est tellement bien dit que je ne vais pas paraphraser. Oui, oui, c'est tout à fait juste. Le côté scientifique, il y a l'apport de la technique qui est beaucoup plus important. Il y a des techniques sophistiquées qui sont mises en œuvre. On l'a vu dans les deux exposés qui ont précédé. C'était souvent avec des montages très travaillés, très réfléchis, très élaborés et qui font aussi appel à un savoir-faire, un savoir-faire technique très important qui sont nécessaires pour faire avancer les choses. Néanmoins, pas suffisants. Nécessaires, mais certainement pas suffisants. Et savoir aller au-delà justement de ce qu'apporte simplement la technique, c'est quelque chose d'essentiel. donc il y a une espèce de capture par une orbite technique dont il faut savoir s'échapper pour aller au-delà justement et réussir à apporter vraiment des concepts nouveaux. C'est un point vraiment essentiel parce qu'il y a une facilité de la technique finalement. Faire tourner des machines qui existent, qui donnent des résultats en elles-mêmes, c'est déjà satisfaisant. Ça peut être une satisfaction, mais évidemment, c'est pas forcément suffisant pour faire progresser les savoirs. Alors, il y a un autre point qui nous rapproche en revanche beaucoup, je crois, c'est l'enseignement, la façon dont procède l'enseignement. En tout cas, dans ce dont tu m'as parlé au Beaux-Arts de Paris, tu peux nous dire en deux mots la façon dont se passe l'enseignement au Beaux-Arts ? Alors, au Beaux-Arts de Paris, j'ai pris ma retraite il y a une quinzaine d'années à 63 ans. L'École des Beaux-Arts de Paris était structurée ainsi. Il y avait des chefs d'atelier et puis un certain nombre de professeurs dans des disciplines, disons, histoire de l'art, perspective, etc. et puis aussi des ateliers plus techniques. Alors, le chef d'atelier, il est censé être quelqu'un de... Oui, il est censé quelqu'un prendre le micro. Alors, censé, disons, avoir une vision globale et apporter, diffuser un certain savoir, des savoirs, et aussi transmettre une expérience et aussi être à l'écoute, l'écoute des jeunes gens. Des jeunes gens qui peuvent, et qui, plus qu'elles peuvent, qui, dans bien des cas, les surprennent. Alors, de façon réflexive, aujourd'hui, je pense que j'ai trop péché, trop penché, pardon, péché auquel lapsus. Oh là là. On le barre, on le barre. J'ai peut-être péché par ailleurs. Mais trop penché vers le deuxième terme, c'est-à-dire que j'ai été... Je ne voulais tellement pas me donner... C'est ça, en ça, que c'est un peu différent des sens, disons, objectifs, exacts, etc. Je ne voulais tellement pas me donner comme modèle, comme référence, ce que j'avais rencontré, moi, dans ma jeunesse, au Beaux-Arts. C'était des peintres, des sculpteurs qui n'étaient certainement pas mauvais, pas plus mauvais que ceux d'aujourd'hui. Mais c'était leur manière d'être. Je n'ai pas voulu en... Je n'ai pas voulu, comment dire, m'inscrire dans cette tradition. Alors, mon expérience, à mon avis, qui était quand même assez grande dans tous les domaines, je ne l'ai pas assez transmise. J'ai épousé, j'ai trop été à l'écoute. Aujourd'hui, j'aime bien l'expression de Régis Debré quand il parle de jeunisme, c'est-à-dire qu'on caresse un peu trop dans le sens du poil, les jeunes gens. Et j'apprécie aussi que les années de préparation au Beaux-Arts, enfin à l'école même, mais avant de monter en atelier, la soumission à des règles, à les contraintes d'obtenir un 15 sur 20 en modèle vivant, en dessin d'après-l'antique, etc., me semble excellent. Et d'ailleurs, la contrainte, sans contrainte, il n'y a rien. Absolument. La contrainte, c'est le facteur de création. Mais c'est intéressant parce que finalement, ce que je comprends, c'est que tu avais des cours de technique artistique d'un côté et d'autre part, un travail de réflexion avec un chef d'atelier qui faisait voir à ses élèves sa façon de voir le monde en quelque sorte. Et là, il y a un parallèle assez intéressant avec les étudiants de maîtrise, enfin de master maintenant, qui suivent des cours disciplinaires dans leur domaine et qui font un stage en laboratoire avec un maître de stage, quelqu'un qui va guider leur travail expérimental dans une direction. et je crois que les deux se rapprochent vraiment tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une coordination entre la partie parfaitement abstraite et la partie mise en œuvre. Et je crois que les deux sont absolument essentiels dans les deux domaines. D'ailleurs, il y a un anthropologue britannique, Tim Mingold, dont j'ai noté une citation, je trouve intéressant parce qu'il a remarqué que le concept de technologie séparait justement le design, c'est-à-dire la conception, et la réalisation. Et que ça, justement, ça transformait le savoir-faire en une simple exécution technique et que c'était dommage parce que la complémentarité de l'aspect purement technique, purement théorique et la mise en œuvre avec sa vision personnelle, avec son côté sensible, justement, c'est la somme des deux qui faisait la vraie création. D'ailleurs, à ce point-là, tu me parlais de la nécessité de savoir revenir aux fondamentaux, la nécessité de se repencher sur les classiques, visiter des musées pour être capable de justement apprécier l'importance de ce qui avait été fait avant soi. Oui, lorsque j'ai été nommé professeur, j'ai été nommé très tardivement parce que j'ai fait un certain nombre de choses et mis entre parenthèses même à un moment l'activité artistique, mais c'est un autre sujet. D'emblée, je viens de le dire, je répète, je n'ai pas voulu me donner comme modèle, comme référence, et surtout du fait de certains types de travaux que j'avais faits, qui, s'ils étaient transmis tels, ça devenait, mais alors là, pas du bricolage dans le sens, je dis, apprendre, que je peux revendiquer dans le sens de Lévi-Strauss, mais de la bricole. Alors oui, c'est très grave, l'escroquerie. Par conséquent, j'ai invité les jeunes gens, enfin, je les ai poussés à visiter les musées. Quand j'étais à Valence, on allait à Lyon, on allait à Grenoble, on allait à Saint-Étienne, et de dessiner. Donc, fondamentaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a été très décrié, dans la... Ça l'est toujours, dans toute une sphère contemporaine. Mais il me semble que, au moins pour le peintre occidental, le fondamentaux, c'est s'appuyer sur tout le patrimoine. N'est-ce pas ? Et même si tel... que le dessiner d'après le modèle vivant, de dessiner sur le motif, etc., ne servira pas directement dans la production future pour tel ou tel jeune artiste, fait partie d'un bagage, au même titre que l'on peut, dans les études secondaires, faire de l'analyse logique, apprendre la syntaxe, etc. Je crois que ça crée un cadre, une contrainte, un cadre de travail pour la suite. À nouveau, une contrainte. Oui, à nouveau, une contrainte. C'est intéressant. C'est une chance. C'est une chance, la contrainte. Notamment dans le travail monumental, la commande publique. Il y a une contrainte budgétaire. Il y a une contrainte, évidemment, à quoi ça sert, à qui ça sert, etc. C'est extrêmement... Moi, ça m'a, comment dire, énormément stimulé. Et j'avais essayé de faire passer ça à l'école. C'est intéressant, je crois. Il y a un parallèle à faire, en particulier pour les chercheurs CNRS, parce que les chercheurs CNRS n'enseignent pas, ou très peu, ou pas forcément, en tout cas. Et il y a un parallèle à faire avec les enseignants-chercheurs, justement, qui, eux, travaillent pour l'université, souvent dans les mêmes laboratoires, parce que les laboratoires sont mixtes. Ce n'est pas mixte parce qu'il y a des garçons et des filles, mais ils sont mixtes parce qu'il y a l'université et le CNRS. Et donc, souvent, les chercheurs CNRS ne font que de la recherche, ou essentiellement de la recherche, alors que les enseignants-chercheurs, eux, doivent enseigner. Ils doivent enseigner, ils doivent rappeler les fondamentaux, justement, à leurs étudiants. Et souvent, ce fait d'avoir à revenir sur des fondamentaux pour leurs enseignements éclaire d'un jour intéressant les recherches qu'ils sont en train de faire, qui sont évidemment très loin de ces fondamentaux, mais qui ont néanmoins besoin de cette... qui bénéficient, en tout cas, de cet éclairage original. On approche de la fin. Encore cinq minutes avant... D'accord. Très bien. Alors, on va accélérer un petit peu. Peut-être la notion de progrès rapidement... Oui, le hasard et le progrès. Parce qu'à propos du hasard, on en a évidemment discuté, peut-être en force des portes ouvertes, mais enfin, on a tous en tête, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Mais c'est vrai que dans la recherche scientifique, comme dans la production d'art, le hasard joue un grand rôle. On a les souvenirs scolaires, la marmite de Denis Papin ou la pomme de Newton. Mais bon, alors le hasard, j'assiste là-dessus, pour moi, ce n'est pas le hasard... Le hasard dont il... Comment dire ? Dans une entité comme ça, abstraite, générale, c'est, disons, l'inattendu, l'inattendu, le non prévu, mais qui va alimenter le propos qui est en train, dans le working progress, en train de se faire, de se mettre à jour. Voilà. Si vous voulez, ce n'est pas, alors un peu, c'était un autre poète, ce n'est pas le parapluie sur la table d'opération. Ça ne nourrit pas mon travail. Mais je crois, comme vous, les scientifiques, ce à quoi on ne s'attendait pas, l'accident. Voilà, l'accident. L'accident est productif. Oui, oui, Serge Aroch a assisté là-dessus, justement, la nécessité d'avoir une recherche. Et alors, tu as soulevé, évidemment, le progrès. Alors, le progrès... Alors, le progrès... Je ne suis vraiment pas habilité à faire de grands discours. Ce n'est pas ça. Mais il me semble que la phrase... C'est une vieille citation de Frédéric Engels, quand il dit que la science est le recul de l'erreur. Ça me semble quand même très juste. C'est toujours juste. Et qu'on ne peut plus penser comme Descartes aussi que nous allons être les possesseurs, maîtriseurs, possesseurs de la nature parce qu'elles se retournent contre nous. Alors, le... Bon. Mais il y a... Mais tous les jours, dans les laboratoires, des physiciens, des chimistes, des biologistes, il y a des progrès dont nous bénéficions. Inutile d'insister sur ce que chacun... Mais il y a sa pardon parce qu'il y a de la contradiction dans tout. Voilà. Alors, vous, les chimistes, vous n'êtes pas responsables de l'agent orange que les Américains ont déversé au Vietnam. Ah non. Donc là, j'ai continué la recherche fondamentale. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de progrès en art, je ne crois pas. Et quand Picasso, tellement lucide, il n'y a pas d'écrit, Picasso, mais tellement mieux que la plupart des écrits et des artistes, il dit à Lascaux, il dit, on n'a jamais fait mieux. effectivement, et là, on n'a jamais fait. Donc, il n'y a pas de progrès. Je crois que c'est quelque chose de... Je suis incapable de théoriser très profondément, mais je crois que c'est vraiment une piste de réflexion. Juste des regards différents jetés sur le monde à différentes époques. Voilà, c'est ça. Des regards différents à différentes époques, c'est-à-dire dans des conditions objectives. Oui, tout à fait. Alors, la notion de progrès en science, évidemment, c'est aussi l'objet d'un débat. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on risquerait d'y rester très, très longtemps et sûrement y être piégé. Mais je voulais juste préciser deux choses sur la contribution d'un épistémologue des années 60, un Américain, qui s'appelle Thomas Kuhn, qui est vraiment très importante à mon sens, qui a essayé de comprendre justement par quelle phase pouvait passer la science quand elle avançait, entre guillemets. Et alors, il a décrit deux phases. Une phase normale dans laquelle tout le monde s'accorde autour d'un paradigme bien établi. Les choses sont bien comprises par tout le monde. Et ce que font les scientifiques, c'est finalement tourner autour de ce paradigme, c'est-à-dire continuer à se poser des questions qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire qui permettent de vérifier que le système dans lequel on pense est juste. Donc, il ne se préoccupe plus vraiment du réel, il se préoccupe plutôt de la cohérence, de la théorie qui décrit le réel. Donc ça, c'est le système normal. Puis, il y a quand même une accumulation, et ça, je crois qu'il en parle également, il parle de phases de sciences extraordinaires. Alors, cette phase de sciences extraordinaires, selon lui, elle résulte d'un tas d'observations qui ont été accumulées à travers le temps, qui ne collent pas avec le modèle traditionnel, mais qu'on a négligées parce qu'elles ne collaient pas, justement, elles n'étaient pas cohérentes, elles ne pouvaient pas les expliquer. On les a négligées et elles créent des anomalies, elles s'accumulent et au bout d'un moment, elles sont tellement nombreuses et elles sont reprises par un esprit éclairé qui voit que, justement, le cadre général ne colle plus et on est obligé de rentrer dans une nouvelle phase. Alors, une nouvelle phase, on y entre dans la douleur, ce n'est jamais très facile parce qu'il y a un combat entre forcément deux communautés, les tenants de l'ancien paradigme et ceux qui portent le nouveau. Et là, ça va être un moment de crise et on est passé à travers l'histoire de nombreuses fois à travers ces crises, la chimie au 19e siècle, l'atomisme, qu'est-ce que j'ai noté ? La théorie de l'évolution, l'effet photoélectrique, la relativité, etc. Ça a toujours été des moments où il s'est passé des choses graves et où il a fallu finalement qu'une communauté s'efface pour laisser la place à la suivante. Ce qui est toujours difficile. J'ai noté François Jacob là aussi qui disait d'un de ses collègues que si on changeait, il aimait que cela vint de lui et non des autres. Parce qu'évidemment, il y a un problème d'égo qui est très fort. Il y a des tenants qui vont défendre une théorie parce que c'est la leur. Et la modestie du savant, des fois, est mise à mal dans ce genre de processus. On termine là, Brigitte ? Ou est-ce qu'on a encore... Peut-être si on peut, oui. Enfin, si vous avez... Mais dites si vous avez un mot de la fin. Parce que sinon, on peut peut-être ouvrir le débat avec la salle. C'est comme tu veux. Ça dépend du temps que tu nous laisses. Je ne veux pas que vous partiez sur une frustration. Tu ne serais pas frustré si on arrête maintenant. Non, non, non. Non, simplement que... Dans la production d'art... Alors là, oui, pardon. Dans la production d'art, on peut... Je ne sais pas, je pense à Michel Léris quand il dit « Glose de ma glose, j'en serre ma glose, etc. » Si on ne veut pas être là-dedans, si on ne veut pas... Eh bien, il faut s'oxygéner. Il faut regarder le monde. Regarder le monde, apprendre, etc. Et nourrir quand même son propos de telle façon qu'il ne tourne pas à vide. Voilà. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a un point qu'on n'a pas abordé qui me semble intéressant. C'est dommage. Mais c'est de savoir quand est-ce qu'une oeuvre d'art est terminée ? Quand est-ce qu'une recherche est terminée ? C'est un problème qui en soi est important. Il est intéressant. On n'a pas vraiment de réponse à ça, finalement. Il y a un très joli mot comme ça, un très joli mot de Jean-Baptiste Chardin pour situer. C'est l'homme des magnifiques autoportraits au pastel qu'on peut voir au Louvre. Et il dit « C'est terminé quand ça fait bien. » Bon, d'accord. Bon, voilà. Bon, ça, c'est magnifique. Bon, mais en même temps, on sait bien qu'on ne peut pas se limiter à ça. C'est terminé aussi. Et là, c'est tout l'aspect social et économique, à savoir que, quand aussi, le marché, les conservateurs, les acheteurs, etc., vont reconnaître que c'est terminé, ça veut dire que c'est recevable. Et là, ça nous mène assez loin dans quelle est la part de liberté, vraiment, de l'artiste, etc., et de quoi. Pour conclure, en tout cas, je voudrais dire que, vraiment, il est extrêmement important que les artistes continuent à produire ces images, ces images, par exemple, l'étienne, qui nous donnent des supports symboliques pour la réflexion. Je crois que ça a été évoqué par mes prédécesseurs tout à l'heure. Pour réfléchir, il faut aussi des images qui sont le support de la pensée. Ces images, elles sont essentielles. Et je crois que la civilisation, justement, c'est réussir à maintenir côte à côte et en parallèle le développement de l'art et le développement de la science de façon tout à fait continue, sans interruption. Merci, messieurs, pour cette conversation. Mais vous restez encore un instant parce que je pense qu'il va y avoir des réactions, j'espère, dans la salle. Madame ? Merci. Oui, je voulais intervenir sur votre échange au cours duquel il m'a semblé qu'il y avait une articulation qui s'imposait, qui était celle de la formation nécessaire pour les uns ou pour les autres avec des degrés différents, mais aussi celle de l'autoproclamation du statut déclaratif qui est celui des artistes. Je décide que je suis un artiste et ce que je fais est une œuvre d'art, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est l'une des différences avec les scientifiques. Pierre Buraglio disait que ce statut déclaratif et cette autoproclamation avaient été mis en gloire et portée à connaissance par Marcel Duchamp. Mais je me disais qu'en fait, le risque dans cette autoproclamation et cette formation, il y avait deux écueils, d'un côté comme de l'autre, qui était celui de l'académisme, trop de commissions, trop d'écoles, trop de diplômes qui peuvent mener à l'académisme. Et puis l'autoproclamation, comme le disait de manière un peu excessive, je pense, Pierre Buraglio, qui a amené à cette catastrophe nucléaire qu'avait provoquée Marcel Duchamp. Donc je me dis, c'est une question qui se pose à vous deux, en fait, c'est quel espace il reste entre la formation et puis l'art brut ou la science brute. ou voilà, c'était... Merci. Non. Pour ce qui est de l'académisme lié à la formation, peut-être que justement le travail de Kuhn répond en partie à ça. C'est vrai que la formation va mettre dans un paradigme donné parce que la formation, elle doit s'appuyer sur des données structurées, sur un ensemble cohérent qui va être transmissible. mais un esprit bien préparé justement sera capable de voir où sont les limites. C'est dommage, j'ai passé un peu vite, mais il y avait une citation de Claude Bernard là-dessus qui est vraiment intéressante. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Oui, c'est ça. Les hommes qui ont une foi excessive dans leurs théories ou dans leurs idées sont non seulement mal disposés pour faire des découvertes, mais ils font aussi de très mauvaises observations. Et ça, c'est vraiment un point important. C'est l'incapacité à voir ce qui n'est pas dans le modèle. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment... Mais je crois néanmoins la force du système parce que l'accumulation des erreurs, l'accumulation des incohérences fait que de toute façon, tôt ou tard, un système périmé finit par périr et passer à la suite. On en restera là parce que la citation de Claude Bernard est si forte. Est-ce qu'il vient d'être dit ? Je le souscris. Bien. Si ça répond à la question de Madame, est-ce qu'il y a une autre remarque, question dans la salle ? Voilà. Monsieur ? Merci beaucoup d'introduire de l'art au sein du SNRS. C'est une bonne initiative de votre part. C'est vrai que quand vous êtes dans un laboratoire où vous n'avez pas le droit de sortir, vous ne voyez pas la lumière, vous avez besoin de décompresser et d'effectuer de l'art. Et quand je vois... Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas. j'ai eu un bon CE. Et quand je vois une interaction des formes avec de l'interaction laser-plasma, c'est vrai que ça me donne envie d'aller plus loin. C'est plus facile pour moi de passer par là avant de passer directement à une application concrète. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, j'ai ma petite question, si vous permettez, parce que j'ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt. et j'ai constaté que vous n'êtes pas un créateur, vous ne voulez pas vous présenter comme un créateur, mais comme un producteur. Et quel cas faites-vous l'un et l'autre de la créativité ? La créativité, c'est une valeur qui est très exaltée dans la science et je pensais qu'elle l'était aussi, elle l'est souvent, dans l'art. Alors est-ce que... Je ne suis pas un créateur, je suis un producteur. Est-ce que ça conduit aussi à avoir une autre approche, une approche totalement différente de la créativité ? Je suis un producteur parce que j'ai retiré le mot créateur et création de mon vocabulaire comme dans notre registre le mot pièce. Vous savez, dans le marché de là, on dit les pièces. C'est une allégeance aux Etats-Unis. Moi, j'appelle ça un dessin, j'appelle ça un tableau, etc. Non, mais je crois que... Bon, tant pis, je vais parler de moi. D'ailleurs, il s'agit de moi, là. Il s'agit pas de créativité, mais d'inventivité. Ça, je le reconnais. Il y a une inventivité dans le fait, par exemple, d'intéresser à la fenêtre, la fenêtre qui, évidemment, est le paradigme même de la peinture occidentale, de l'avoir ramenée à une partie d'elle-même et d'avoir fait, d'une certaine façon, un objet de connaissance, une œuvre plastique et un objet de connaissance sensible. il y a de... Oui, il y a de l'inventivité. Là, si on prend la... Remettez la portière, l'image précédente, s'il vous plaît. Non, bah tant pis. Alors là... Bon. Si on prend la portière de deux chevaux qui va apparaître, eh bien, il y a... Ça, ça ressemble pas à une portière de deux chevaux. Pas encore. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Bon. Alors, la portière de deux chevaux, c'est prendre... Evidemment, là, ça... C'est prendre en compte une part du rail qui est le rejeté, l'abîmé, qui est le dépotoir. Je cherche le mot. Bon, bref. Et donc, j'ai récupéré... Ah, c'est fugace, hein ? J'ai récupéré des portières de deux chevaux et j'y ai introduit... J'ai substitué plutôt à la vitre de la portière. J'ai substitué un vitrail. Il y a de l'inventivité, sûrement, dans ceci, d'avoir repéré, d'avoir trouvé de l'intérêt à cette portière, donc, voué au rebut, à la compression, à la compression, comme l'a fait César, par ailleurs, et d'y avoir... Et d'avoir introduit, dans cet espace qui restait vacant, libre, d'y avoir introduit un vitrail que j'ai réalisé dans l'atelier de verrier et dans la même technique, absolument millénaire, des maîtres verriers. Alors, bon... Mais à créativité, oui, il y a une certaine inventivité. Mais en même temps, le tout, alors qu'il satisfait totalement à la définition d'Evi-Strauss. Jacques, est-ce que tu vois quelque chose à... En deux mots, je te dirais que je n'opposerais pas productivité et créativité. Je crois qu'en science, il faut être productif pour être créatif. Il faut avoir accumulé un certain nombre d'expériences. C'est un peu un mini-cycle de celui de Kuhn, finalement. Avoir accumulé un certain nombre d'expériences, avoir fait un certain nombre de choses pour réaliser ce qu'il faudrait faire de plus et pour devenir réellement créatif. Il fallait au-delà de ce que, finalement, on connaissait déjà. Est-ce que se manifeste quelque chose dans la salle ? Moi, j'ai une toute petite dernière, quand même. C'est l'histoire de la contrainte. Vous avez exalté la notion de contrainte, Pierre Bréaglio, et vous avez, je pense, entendu les chercheurs qui vous ont précédé, qui, alors, eux, ne sont pas du tout du tout contents qu'on leur impose des contraintes. De la contrainte en science, n'est-il quelque chose de formidable ? Jacques, pardon. Est-ce qu'on devrait revenir à des franciscains de la science, des gens qui feraient de la science avec très peu de moyens ? Tu l'as vu dans le travail de Serge Haroche, mais aussi dans celui de Thomas et Bessene, c'est souvent des recherches qui nécessitent un équipement, des moyens physiques et chimiques autour qui sont considérables, qui coûtent cher. Alors, on pourrait essayer de se passer de ça, sans doute, mais on ferait tout à fait autre chose. On partirait dans une direction totalement différente. On ne serait pas, en tout cas, dans ce qui se fait. On ferait autre chose, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas ce qu'on ferait. C'est une bonne question. D'accord. Alors, qui n'est pas de malentendu. Pour moi, les gouvernements qui contraignent, qui, comment dire, amputent la recherche fondamentale, c'est vraiment criminel parce que ça implique, ça a des incidences sur notre santé, notre environnement, etc. Ce n'est pas la même contrainte. Moi, j'ai voulu parler de contrainte, finalement, de se donner comme artiste, au lieu de se vautrer dans une illusoire liberté, se donner un cadre, se poser la question à quoi ça sert, à qui ça sert. Si on travaille dans un bâtiment, ce bâtiment est-il historique, etc. et aussi la contrainte budgétaire parce que, moi, je le disais aux étudiants qu'à la fois l'ostentatoire, le péremptoire, le dispendieux, on pouvait s'en passer. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci. Applaudissements ...